yo les puceaux j'espère que ça roule pour vous on se retrouve aujourd'hui on est à une semaine de la fin du confinement et ça tombe bien parce que je viens de réceptionner ma nouvelle moto donc dans cette vidéo j'aimerais d'abord commencer par évoquer deux points donc le premier point c'est l'entreprise à qui j'ai fait appel pour commander cette moto donc c'est de mx trade c'est une entreprise qui est basée au luxembourg c'est comme l'équivalent d'ici nous en france zimmerman ou par exemple kix c'est une entreprise qui est spécialisée dans la revente de motocross en caisse alors vous me direz ouais mais pourquoi le luxembourg tout simplement parce que pour le modèle de moto que je souhaitais ça restait quand même vachement intéressant plus intéressant que ce que je pouvais trouver en france et puis lors de mes démarches quand j'ai commencé à démarcher un petit peu pour avoir des devis etc et ben ils ont toujours été super réactifs et vachement à l'écoute du coup il y avait non seulement un prix et puis il y avait aussi la surtout la qualité du service client et ça c'est vachement important quand on fait des gros achats comme ça c'est important d'avoir confiance en au venteur d'avoir un suivi et d'avoir un accompagnement je pense que pour dans ce genre de projet on a quand même besoin d'être accompagné et mx trade ils ont réussi à le faire parfaitement et je tiens à remercier surtout monsieur miserini qui s'est occupé de mon cas qui m'a fait des devis qui s'est armé de patience parce que c'était pas c'était pas simple dès le départ donc voilà un grand merci à peu mx trade vous trouvez leur lien le lien du site internet dans la description n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil donc ils vendent des motos neuves tout ce qui est en caisse ils vendent même des motos de des modèles de 2017 il ya tout il ya du yamaha il ya du honda il ya du ktm il ya du xvarna il me semble enfin bref vous pouvez trouver de tout donc je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site ensuite deuxième point je sais pas si vous suivez sur instagram d'ailleurs si ce n'est pas le cas je vous invite à le faire mais mon instagram juste en dessous j'ai présenté les motos que j'avais eu juste avant et donc je n'en ai jamais parlé je vous ai jamais raconté un peu comment ça c'était comment le motocross avait avait débuté pour moi en fait ça a toujours été un rêve de gosse ben il faisait du motocross quand il était quand il était un peu plus un peu plus jeune il a fait deux enduro du touquet et un jour comme beaucoup d'ailleurs grosse pensée à tous ceux qui se font voler leur bécane il s'est fait voler sa moto donc voilà dégoûté c'était une honda 450 vraiment flambant neuf qui marchait nickel et un jour en rentrant à la maison il n'y avait plus de moto dans le garage et il n'en a jamais racheté donc moi depuis ce temps j'avais toujours en tête je voulais faire de la motocross quand j'étais petit je voulais faire de la motocross c'était un peu à je sais pas je voyais les pilotes et tout ça me faisait toujours ça avait toujours fait rêver donc le temps passe le temps passe et jusqu'à arriver un moment où voilà je peux vraiment acheter une motocross mais j'ai pas forcément les moyens j'ai un job étudiant chez chronodrive où je gagne 400 euros par mois et qui permet à peine de vivre et de fermer de faire mes sorties donc du coup j'ai pas les moyens de m'acheter une super moto et là j'ai un pote qui des sables que vous connaissez forcément qui me dit ouais tu sais lambe j'ai peut-être un plan pour toi et où j'ai une vieille moto vraiment pas cher qui pourrait t'intéresser etc je vois d'accord donc j'achète ma première moto vous avez vu quelques photos sur instagram je l'appelais 900 euros c'était une 450 crf de 2007 je savais qu'avec cette moto j'allais pas rouler des masses en fait je l'ai acheté pour essayer de la remettre un petit peu un petit peu clean et ensuite j'ai revendu un peu plus cher j'avais revendu je crois 1400 euros j'ai même pas roulé une fois avec sur les terrains même pas une fois tout de suite après j'avais un autre ami qui avait qui revendait sa moto qui la revendait pas cher une honda crf de 2009 ou 2010 je sais plus exactement et me dit voilà je te fais 2500 euros donc ok donc je continue à économiser etc j'achète une seconde moto qui est cette fois une toujours une honda 450 mais un peu plus récente donc on se retrouve dans le sable mon père pris dans cet engrenage il s'est racheté une bécane pour pouvoir en faire avec moi et on s'était dit voilà on va faire l'enduro du touquet ensemble malheureusement on se rend compte que la moto elle marche pas bien énormément de mal à démarrer enfin même des fois elle démarrait pas du tout emmerde sur emmerde on l'a dépôt chez titi qui fait des réparations nana et en finale elle roulera jamais du coup ce que titi me propose c'est lui venait de passer chez kawasaki et il me dit bah écoute je peux te faire une reprise sur celle ci et comme ça tu prends la kawa tu rajoutes un peu de sous et tu prends la kawasaki c'est une super bécane elle marche du feu de dieu et c'est une horloge moi j'avais personnellement j'avais pas les moyens et c'est là où mon père il m'a énormément aidé à partir de ce moment là il m'a énormément aidé pour la motocross donc il s'est chargé de m'offrir cette kawasaki que vous connaissez et c'est de là où est né plus haut des sables donc jamais aucun problème sur cette kawasaki titi il avait raison j'ai une super moto qui démarrait super bien et jamais eu de problème avec seul souci c'est que c'était une 450 quoi j'ai quand même essayé de faire l'enduro avec mais j'étais rincé bon et en plus comme vous savez je me suis fait mal la vidéo l'enduro du touquet juste ici voilà là c'est fini l'aventure je suis en train d'essayer de vendre la kawasaki et j'ai commandé une nouvelle moto donc vous avez été nombreux à réagir à essayer de trouver un peu quel modèle c'était donc c'est cool on avait du 125 yz on avait du 250 crf il me on avait aussi du yama 250 yz on a eu du 350 ktm je pense que tout le monde a essayé de participer un petit peu il y en a qui savent il ya très peu de gens qui sont au courant du modèle de la moto et je pense que c'est maintenant le temps de vous la déballer donc même moi je les pas je n'ai pas déballé fin si un petit peu de l'autre côté j'ai regardé un peu comme un gosse là il ya un peu des trous de l'autre côté mais là vraiment il n'y a rien c'est la première fois que je fais ça commander une moto en caisse même acheter une moto neuve donc c'est un truc de foot c'est vraiment un rêve de gosse pourquoi ne pas pour éviter justement toutes les toutes les embrouilles que j'ai pu avoir par le passé avec mes précédentes motos quoi alors vous êtes prêts et la prochaine moto de puceau des sables est une C'est parti ! Bon, je vais vous épargner tous les détails, mais là, en gros, ce que je vais commencer à faire, c'est enlever ça, je vais enlever la roue avant qui est là-bas, et puis je vais commencer à enlever toutes les armatures supérieures. Donc, ce que je trouve vachement stylé, c'est qu'ils mettent bien des protections, vous savez, pour ne pas rayer entre le cadre et les pièces annexes. Là, par exemple, il y avait la roue avant, donc ils mettent bien des petites protections. C'est 9 de chez 9, quoi. Incroyable. Maintenant, je vais enlever la partie basse. Bien. Musique Donc, c'est bon. Là, on a enlevé toute l'armature. Je pense que ce que je vais faire maintenant tout de suite, c'est monter le guidon. Donc, c'est parti. Musique Incroyable, les gars, je viens de vendre la moto. Donc, ça tombe super bien parce que je n'avais pas forcément la place pour caser les deux. Donc, 3200 euros, je l'avais mise à 3700 euros. Mais franchement, c'est compliqué en ce moment de vendre sa bécane. Donc, maintenant que le guidon est mis, je vais essayer de la désolidariser de l'armature et en fait de la lever, de mettre un trépied juste en dessous pour ensuite pouvoir mettre la roue avant. Je ne vous raconte pas comment j'en ai chié pour la sortir de l'armature en ferraille. Heureusement, mon père, il est arrivé à ce même moment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la roue avant. Musique On va nettoyer parce que ça fait vraiment cochon. Musique Musique Franchement, ça envoie. Musique 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 Voilà les puceaux, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. J'espère aussi que la moto vous plaît. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, c'est la moto idéale parce que la Honda, elle est réputée pour être vachement maniable et pour avoir une prise en main qui est assez facile. Le 250, ça va me permettre de faire de la terre et puis de reprendre dans le sable à partir de septembre afin de s'entraîner un maximum et de pouvoir en découdre avec cette Enduropal du Touquet 2021. Vous doutez qu'elle ne va pas rester comme ça. Donc, restez connecté. Du très très lourd arrive. Je vous remercie pour votre puissance. A très bientôt. Ciao ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501